Bon boi d'eau, tu te mannes ? Vodkak Alachnikov ! Oh, Staline ! Tu fais quoi ? Bah, je fais le papyrus ! A tombé sur Poutine ! Salut, c'est Bois d'un et Bois d'eux ! On va vous parler d'une BD franco-belge, une fois de plus, Astérix et le papyrus de César ! Astérix est là ! C'est la bagarre ! Astérix est là ! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre ! Astérix est là ! Précision tout de même, nous avons parlé la dernière fois de Titeuf, donc également une grosse BD très connue, machin. Et là, on parle du dernier Astérix, donc nous ne sommes pas des vendus ! Voilà, également une grosse BD très connue, machin. Mais ça fait sens, parce qu'on a déjà fait un BDM sur le Astérix. Il apparaît sur la tête de Bois d'un ! Voilà. Normalement, c'est sur ta tête que ça apparaît. Et oui ! Donc du coup, ça fait... Il y a trop de mots de liaison là ! Donc du coup... Forcément, ça fait sens dans la continuité de ce BDM ! Pour voir si les gars, ils ont fait aussi bien que celui d'avant ! Ou voir mieux ! Car ce sont, je le rappelle, deux nouveaux auteurs, depuis celui d'avant, qui s'appellent donc Jean-Yves Ferry au scénario, et Didier Conrad au dessin ! Et faut pas se tromper, car en gros, au-dessus, il est toujours écrit René Goscinny et Albert Uderzo ! Alors que René Goscinny est mort... Inch'Allah ! Et Uderzo... Uderzo... On sait pas ce qu'il fait ! Il vit du parc Astérix... Et en même temps, tant mieux ! Parce que vu les derniers albums qu'il avait fait tout seul, le gars... Il fallait mieux qu'il arrête ! Ouais ! Donc que vaut ce deuxième album ? Mais oui, dis-dedans ! De Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, le Papyrus de César ! On part sur un petit résumé ! Allez ! Allez ! César, il a sorti un livre qui s'appelle... Comment il s'appelle le livre ? Les conquêtes de la Gaule et un truc comme ça ! Les conquêtes de la Gaule, mon cul, voilà ! Alors, on va prévenir direct, par rapport aux noms ! Les noms des Romains, les noms des Nouveaux Gaulois, des Druides... On n'est pas du tout... Alors, la mémoire, non ! Non, on n'est pas au taquet ! On n'a pas retenu tous les noms ! Il y en a vraiment trop ! Aussi, j'ordonne à SFX, in the mix, et à vos rangs fixes... Non, non, parce qu'en fait, il s'appelle Astérix... Peu importe leur nom ! Donc, il a sorti un livre ! Le gars, il a sorti un livre... Et comment il a conquis la Gaule... Sauf qu'il y a un passage qui dit... Comment je me suis fait défoncer par les irréductibles gaulois... Et là, son scribe, enfin, son mec... Son assistant ! Son avocat, son bidule... Son assistant ! Il arrive, il lui dit... Oui, votre passage sur les irréductibles gaulois... Faudrait peut-être l'enlever, parce que ça va faire tâche ! Du coup, il enlève... Il dit... Oui, alors, les nègres qui écrivent les... Alors, je ne suis pas raciste... C'est vraiment les nègres qui écrivent le livre... Enlevez le chapitre concerné du livre ! Sauf qu'il y en a un, des esclaves nègres qui écrivent le bouquin, des scribes... Qui ne veut pas enlever ce chapitre, qui dit... Oui, non, moi, les gaulois, c'est mes copains ! Euh... Je prends ce chapitre et je vais aller leur montrer ! Du coup, il fait appel à un gaulois qui s'appelle... Avec X... Machin X... Voilà... Non, Colporteur X... Non, c'est pas ça ! Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde... Pas mon Panob Mx... Panasonic X... Euh... Rho... Un truc pour X ? On commence par Panob... Oui... Et ça finit par... C'est pas ça, c'est... C'est... Pas de... Un druide ! Un druide ! Et donc, ce gars a réussi à avoir le chapitre et réussi à aller le donner... Le... Le donner ? Le donner ? Allez ! Allez ! Il réussit à aller le donner aux gaulois ! Et là, tout commence ! Pas vraiment ! Parce que, avant que le mec arrive, il y a un petit passage, comme d'habitude, dans le village d'Astérix... Toujours, toujours ! Ils reçoivent... Et tant mieux ! Ils reçoivent leur journal gaulois... Voilà ! Le journal ! Avec l'horoscope ! Et ça, c'est important ! Ça va être un petit peu un fil rouge ! Oui, il y a plusieurs fils rouges dans cet album ! Il y a deux gros fils rouges ! Il y a... Donc, ils reçoivent l'horoscope ! C'est le seul truc qui les intéresse dans le journal ! Donc, en lisant le journal, vite fait, ils apprennent justement que César a sorti un livre ! Donc, ils s'en battent les couilles ! Ouais, César a sorti un livre ! Tiens, il écrit, César ! Je pensais qu'il était guerrier ! Il y a un gars comme ça, voilà ! Voilà, qu'est-ce qu'on se marre ! Ouais ! Cet horoscope est donc très important dans à peu près toute la BD ! Et c'est là que le mec arrive ! Ah, c'était pour ça ta parenthèse ! Non ! Parce que, oui, non ! Parce que l'horoscope crée aussi la bagarre habituelle ! Oui ! A chaque fois, il y a une petite bagarre au début, ils se fritent tous ! Parce que, genre, l'horoscope, je vais le dire, parce que c'est au début... L'horoscope de Obélix dit... Tu mangeras moins de sangliers et tu éviteras les conflits ! Donc, du coup, Obélix, pendant quasiment tout l'album, il... Il fait gaffe ! Et à chaque fois qu'il croise un Romain, du coup, il ne le frappe pas ! Parce qu'il évite les conflits ! Et comme les Romains, de toute façon, dès qu'ils le voient, ils ont les boules... Il n'a pas forcément besoin de les frapper ! Attention, tu spoiles ! Gros, gros spoil ! Asterix, gros spoil ! Vous avez à peu près, donc, du coup, le résumé, la situation initiale, la situation de départ... Je vous avoue que, pour ma part, dans les premières pages... C'était mal barré ! Tu n'étais pas chaud ! Moi, je n'étais pas chaud du tout ! C'est vrai que le début de l'album... Est très lourd ! Il... Je dirais qu'il est très lourd ! Ça rush ! Ça va à fond de balle, quoi ! Il y a beaucoup d'informations ! Sur trois pages, tu as tout ce qu'on a dit, là, sur le résumé... Sur trois pages, tu as tout ! Voilà ! Donc, du coup, il y a beaucoup d'informations ! Ils mettent aussi beaucoup de gags, hein ! Y compris le gag des nègres et tout, qui écrivent et tout ! Enfin, ils mettent vraiment beaucoup de choses en trois, quatre pages ! Par contre, après... Après... Bah, c'est pour ça que je n'ai pas tiqué dès le début ! Je me suis dit... Ils rushent le début ! C'est... Voilà ! Ils mettent une situation ! Et ils veulent le faire vite, pour pouvoir ensuite prendre leur temps ! Sur des choses plus importantes ! Voilà ! Après, les gags et les choses s'étiolent un petit peu ! Et ça passe beaucoup mieux, voire très bien ! Ça passe très bien ! Et là, on le dit le mot... Bien ! On dit le mot bien ! Et quand c'est bien, il faut le dire ! Et je dirais même mieux ! Le mot... Enfin, je dirais le mot mieux ! Il est mieux que l'album d'avant ! L'album d'avant, ils étaient un petit peu frileux ! Ils étaient timides, les gars ! Voilà ! On fait un peu comme eux ! Voilà, ils partent en voyage dans un endroit, c'était marrant et tout ! Là, ils reprennent Astérix, donc voilà, ils y vont tout doucement ! Là, les mecs se sont lâchés ! Ils se sont lâchés de ouf ! Il y a plein de gags, mais très subtils ! Ils sont pas toujours très... Ils sont pas genre... La vanne ! Ah ! Non ! C'est des gags très subtils ! Des fois, il faut relire ! Il faut relire la case ou la bulle pour comprendre ! Genre, il y a pas mal de gags par rapport au deuxième fil rouge ! Qui sont les pigeons voyageurs ! Oui ! Qui représentent... La nouvelle technologie des Romains ! Voilà ! Il y a un moment, il y a un mec qui... Il y a un Romain, c'est au début ! Donc pas de gros spoil ! Voilà ! Il y a un Romain qui dit à un autre, Tiens, c'est à toi de relever les pigeons ! Donc ils ont un petit local à pigeons voyageurs ! Voilà ! Et le mec s'appelle Antivirus ! Donc la bulle, c'est Antivirus ! Installe-toi ! Antivirus ! Installe-toi ! Alors au début, il s'appelle Antivirus ! C'est trop drôle ! Et après, tu vois, tu dis... Installe-toi ! Comme sur Windows ! Oui ! Trop débarre ! Et voilà ! Et des petites vannes comme ça, bien placées ! Il y en a plein 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 ! C'est vraiment rempli ! Même l'histoire d'ailleurs ! Il y en a plein 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 ! Et c'est pas trop ! C'est toujours bien trouvé ! Je trouve que c'est bien trouvé ! C'est bien trouvé ! Et c'est pas lourd ! Il y a vraiment beaucoup de fois dans cet album où j'ai eu le sourire aux lèvres ! Je me suis même surpris à rigoler ! Et oui ! Et oui ! On le dit ! Cet album d'Astérix est rigolo ! Et marrant ! Et oui ! Avec les dents et tout ! Et tu sais quoi ? Moi ça m'a rappelé le film Mission Cléopâtre sur certains moments ! Je voulais y venir ! Parce qu'en fait, il y a un moment qui me fait beaucoup... Je vais faire un parallèle avec Le Seigneur des Anneaux ! Il y a un moment qui me rappelle la communauté de l'anneau ! Parce qu'ils partent, mais ils partent pas qu'à deux cette fois ! Ils partent dans une forêt chercher un druide, voilà j'ai pas en dire plus ! Ils partent dans une forêt ! Une forêt où d'ailleurs il y a des licornes sur une case ! Mais il faut les voir ! Il y a des licornes ! C'est rigolo ! Il y a des licornes ! Du coup il part ! Il y a des licornes ! C'est trop grave ! Et ça me fait penser au Seigneur des Anneaux ! Parce qu'il y a le Panoramix, le druide avec eux ! Un peu comme Gandalf ! Un peu comme Gandalf ! Ils sont trois ! Et ils sont guidés ! Ils sont guidés par quelque chose comme Gollum ! Voilà ! Alors le parallèle est sûrement... Je l'ai sorti de nulle part ! Mirobolant ! Voilà ! Mais la forêt est jolie ! Il y a des beaux paysages ! Ce passage de la forêt c'est vrai que je l'ai bien aimé aussi ! Mais là où on voulait en venir ! C'est que ça ressemble à Mission Cléopâtre ! Car ! Il y a Panoramix qui se... Qui se barre avec eux ! Qui se bouge avec eux ! Qui se bouge le cul avec eux ! Et qu'il y a aussi beaucoup de gags absurdes ! Il y a des petits gags absurdes ! Oui ! Notamment le gag ! Des situations absurdes et des gags absurdes ! Par exemple le gag du caillou ! En gros, cet astérix est bien ! On ne sait plus quoi dire ! Cet astérix est vraiment sympa ! Et vraiment bien ! Alors oui ! Ce qu'on peut rajouter... L'hommage de la fin ! Alors... On va arrêter là ! L'hommage de la fin ! Il y a un hommage à la fin ! A la fin il y a un truc que... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... Oui ! C'est trop gros ! C'est trop abusé ! C'est énorme ! C'est tiré par les cheveux ! Et bah non ! Et bah nous on a kiffé ! On a bien aimé ! Moi je trouve ça bien ! C'est une façon de... Pour moi de passer le flambeau ! Alors... Tu vas peut-être un peu loin ! Je m'avance un peu ! Mais pour moi... C'est une façon de dire... Oui ! Alors le prochain album... On va se lâcher ! Il sera plus personnel par rapport aux deux nouveaux auteurs ! Moi je suis pas d'accord ! On vous dit pas c'est quoi ce qui se passe à la fin ! Moi je pense que l'hommage est beau ! Mais qu'il y a tort ! Que le prochain sera tout... Dans tous les cas ! Nous on a trouvé l'hommage très cool ! Vous nous direz... Vous nous direz ce que vous avez pensé de cet hommage ! Dans les commentaires ! Cet hommage est un petit peu en fil rouge dans tout l'album ! Parce qu'on a oublié de reparler du Papyrus ! Du fameux livre de César ! Parce que dans ce Papyrus... César raconte tout ce qu'il a vécu avec le village d'irréductible gaulois ! Donc de temps en temps quand ils lisent des extraits du Papyrus et tout ! Parce que ça arrive plusieurs fois dans l'album ! Ils font référence forcément à des anciens albums où ils ont rencontré César ! Une dernière chose ! Il y a toujours eu un petit truc politique dans les albums d'Asterix ! Des références politiques souvent liées à l'époque ! Et c'est ce qu'on avait pas trouvé dans celui d'avant ! Parce que le fait que ce soit un colporteur, donc un journaliste, qui veut révéler un gros gros truc ! Un scandale ! Qui veut révéler un scandale sur César ! Oui on nous a caché qu'en fait ! Pour moi ça fait clairement référence à toutes les affaires qu'il y a eu dernièrement en France ! Avec la femme de Hollande et compagnie là ! Tout ce bordel ! Tout ce bordel ! Et c'est bien ! On a un bon vieux Asterix ! Alors on est les premiers à critiquer, moi surtout, le fait que les BD franco-belges classiques ne se mouillent pas ! Ne se mouillent pas et restent bien carrés ! Ils ont changé de dessinateur mais c'est toujours le même style ! Les gars ils veulent même pas changer de style de dessin ! Le dessin y'a vraiment rien à dire ! C'est du Luderzo ! C'est du Luderzo mais c'est pas Luderzo qui le dessine ! Mais c'est du Luderzo ! Je suis donc le premier à critiquer le fait que les BD franco-belges et les personnages franco-belges n'évoluent pas ! Il y a juste Dupuis qui avait pris un risque avec Spirou et les nombreux auteurs qui ont un petit peu touché à Spirou ! Mais là Asterix non ! Et bah d'accord, très bien, ça n'évolue pas ! Mais par contre, cet album est très bon, quand même ! Un très bon vieux Asterix ! Et j'aimerais beaucoup, on va reparler Mission Clopâtre, qu'il soit adapté en film un jour ! Ça serait... Je pense que ce serait une bonne... Ça serait une très bonne adaptation ! Alain Shabbat si tu m'écoutes ! Bref les loulous, cet album d'Asterix, on vous le conseille ! N'est-ce pas ? On vous le conseille ! Mais oui ! Mais très ! Mais beaucoup ! C'est 10 balles, c'est pas cher, c'est partout ! On le trouve partout ! Pour le coup, on le trouve partout ! Vous allez à Carouf et à Auchan, il est en tête de gondole des caisses, je vous le jure ! Vous allez acheter vos clopes, vous le trouvez ! Ouais ! Même ça ! C'était Bois d'un et Bois d'œuf ! Salut ! Et mangez des... Papyrus !